Les mindmaps sont des outils qui sont dits neuro-ergonomiques, c'est-à-dire qu'ils sont optimisés pour être utilisés par le cerveau, véritablement. C'est ce qu'on avait vu lors de la dernière vidéo sur la chaîne YouTube. Et cette vidéo-là fait suite à cette dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et du coup, aujourd'hui, on va véritablement se concentrer sur comment faire des mindmaps, pour les faire concrètement. Je rappelle du coup, rapidement, quand même, les mindmaps sont des outils de présentation de l'information qui ont tout un tas d'avantages, comme le fait de pouvoir mémoriser les informations beaucoup plus facilement, entre 30 et 60% par rapport à un texte. On peut augmenter notre productivité aussi avec les mindmaps, on augmente notre créativité, la qualité de nos travaux qu'on fait avec. Il y a tout un tas d'utilités qui sont dues au mindmap. Et aujourd'hui, on va véritablement apprendre à comment en faire un. C'est-à-dire que dans son livre, le créateur du mindmap qui s'appelle Tony Boussan, dans le livre qui s'appelle Mindmap Mastery, il a détaillé tout un tas de règles d'utilisation, de création de mindmap pour que ceci soit véritablement bien fait. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers d'un exemple. Je ne vais pas reprendre exactement les règles dans l'ordre, en fait. Je vais les mettre dans un ordre un peu différent et on va pouvoir construire ensemble un mindmap. On va faire ici donc un mindmap sur le mindmap, comme ça, ce sera plus simple. Et donc, je vais directement commencer par la première règle. La première règle, elle va vous paraître évidente. Mais c'est quelque chose qu'on oublie assez rapidement lorsqu'on commence à faire des mindmaps un peu tout le temps et qu'on commence à avoir véritablement des automatismes. Donc, cette première règle-là, c'est tout simplement d'avoir une question, une idée, un thème précis sur lequel faire son mindmap, tout simplement. Alors, c'est évident, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention parce que lorsqu'on commence à faire des mindmaps tout le temps, c'est la première chose qu'on oublie de faire, en fait, de préciser pourquoi on fait son mindmap. D'avoir une idée claire de pourquoi est-ce que le mindmap va être utile, tout simplement. Donc, une fois qu'on a ça, on va utiliser une feuille. Une feuille de papier, par exemple. Sauf qu'on va l'utiliser, règle numéro 2, sous le format paysage. On va utiliser la feuille sur le format paysage parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à utiliser, en fait, normalement. Et c'est là que j'ai envie de préciser parce que c'est un truc assez un peu rigolo. Par exemple, faites une petite expérience avec moi. Vous fixez du regard un point en particulier dans la pièce qu'il y a autour de vous, peu importe. Et maintenant, vous mettez vos mains comme ça devant vous et vous essayez de voir jusqu'où va votre champ de vision, jusqu'où vous pouvez voir vos mains en les écartant, OK ? Donc, ça donne un truc à peu près comme ça. Vous faites la même chose en hauteur. Voilà. Et en fait, on se rend compte, lorsqu'on fait ça, qu'on voit beaucoup plus vers le bas que vers le haut. Déjà, en fait, on ne voit pas beaucoup vers le haut. Et on voit aussi beaucoup, beaucoup plus sur les côtés que de manière verticale. Voilà. Donc, en fait, notre champ de vision, ce n'est pas quelque chose de rond. En fait, c'est quelque chose d'un peu ovale, comme ça, qui est dirigé vers le bas et vers les côtés. Et en fait, ce champ de vision-là, eh bien, on utilise les feuilles en forme à paysage pour que ça corresponde mieux, justement, à notre champ de vision, à la forme naturelle de notre champ de vision. Voilà. Règle numéro 3, du coup, il faut commencer par faire un dessin de notre sujet au centre de la feuille. Mettons ici qu'on veut faire un mindmap sur les mindmaps, sur les utilisités et l'ensemble des choses qui constituent un mindmap. OK. Donc voilà, on met au centre de notre feuille le sujet. L'idée, c'est d'avoir le mieux un dessin qui représente notre sujet principal. Ce n'est pas toujours possible. Par exemple, là, le mindmap, on ne peut pas vraiment faire un mindmap directement au centre. Sinon, le dessin deviendrait incompréhensible. Et à partir, règle numéro 4, de ce sujet central, on va faire partir des branches, en fait, de ce sujet. On va faire partir des grandes branches qui vont être reliées à des concepts clés liés à notre sujet principal de base. OK ? Voilà. L'idée, c'est d'avoir entre 5 à 7 branches. Pourquoi 5 à 7 branches ? C'est parce que, tout simplement, notre mémoire de travail, notre mémoire qu'on utilise pour lire, pour faire un peu tout, elle peut enregistrer entre 5 à 7 informations simultanément. OK ? Donc, l'idée, c'est d'avoir entre 5 à 7 branches aussi, maximum. Si on met plus de branches que ça, par exemple, si votre sujet, il est très, très complexe, très profond, très riche, et que vous voulez mettre énormément, énormément, énormément de branches qui sont des thèmes clés, des concepts clés liés à ce sujet-là, eh bien, le problème, c'est que vous allez être surchargés assez rapidement, et c'est l'une des grandes choses qu'il faudra faire attention lorsqu'on voudra faire notre mindmap, à éviter le surchargement. Il faut vraiment garder entre 5 et 7 branches, vraiment, pour que ça soit clair. Règle numéro suivante, 5, il faut que chacune de ces branches-là soit avec des couleurs différentes. Ça nous permettra, tout simplement, d'avoir des... de pouvoir voir les séparations entre les différents thèmes et les informations. OK ? Ceci étant dit, il faut, règle numéro 6, avoir des sous-branches, maintenant. Chaque branche, évidemment, va être subdivisée, lui aussi, en concept clé, évidemment, de cette branche-là. Donc, en sous-branche, pareil, de 5 à 7 branches lui-même. règle suivante, du coup, c'est qu'il faut mettre des mots-clés, uniquement des mots-clés. Lorsque vous avez un texte, évidemment, et vous avez la structure du texte ainsi que des phrases et des connexions logiques dans tous les sens pour pouvoir donner du sens et pouvoir donner une certaine logique entre les mots, là, la logique, en fait, elle est tenue par le dessin, par les branches et par les sous-branches, en fait. Donc, c'est pour ça, on n'a pas besoin de mettre des phrases en plus. Ça alourdirait encore plus le dessin. Donc, on va juste mettre les mots-clés qui correspondent au concept, en fait, qu'on a envie de mettre sur notre mindmap. Règle numéro 8, du coup, il faut faire beaucoup de dessins. Ça, c'est vraiment la règle qui est le plus revenu dans le livre de Tony Bluzan, Mindmap Mastery, où il est, comment dire, il est extrêmement, extrêmement insistant sur ce fait-là de pouvoir mettre énormément de dessins sur ses mindmaps parce que les dessins sont vraiment le langage le plus naturel pour le cerveau. C'est comme ça que les jeunes enfants apprennent à lire avec des dessins. Sur la route, en fait, les panneaux sont avec des couleurs ou des symboles simples qui sont des dessins, en fait. Et donc, vraiment, c'est pour que ça parle au cerveau. Les dessins sont des choses extrêmement faciles à comprendre par le cerveau et donc, le fait d'en mettre un peu partout, ça va vraiment nous aider à construire le sens de ce qu'on veut. La loi numéro 9, c'est la loi des recoupements. C'est-à-dire qu'on va dessiner des liens en poitillé entre les différentes sous-branches, entre les différentes branches, entre elles, pour pouvoir rajouter de l'information, pour pouvoir savoir quels sont les liens qui pourraient exister entre deux sujets, entre deux concepts. Et l'idée, du coup, c'est en faisant ça de se tordre un peu l'esprit pour pouvoir réussir à trouver justement des liens en plus. Vous voyez ? Et c'est vraiment extrêmement utile, extrêmement efficace, en fait, ce genre de choses parce que ça permet de développer la créativité. Ça, c'est vraiment important. C'est comme si toutes les autres lois de la création du mind map ont été créées justement pour celle-ci parce que c'est vraiment le plus important. Enfin, pas le plus important, mais c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment... L'idée ici, c'est de faire un peu comme un texte à trous. Vous savez, lorsque vous avez des trous, des mots qui manquent dans un texte, vous êtes obligés de lire l'ensemble du texte pour pouvoir trouver les mots qui manquent. Et en fait, c'est un peu la même chose ici, mais sous forme de mind map, c'est-à-dire qu'on va dessiner des liens entre des concepts dont on ignore s'ils sont liés d'une manière ou d'une autre où on ne voit pas forcément de premier abord s'il y a un lien entre eux. On va quand même les dessiner et on va essayer de trouver le nom de ce qui permet d'unir justement ces deux concepts-là entre eux. des choses qui existent bien dans la réalité, évidemment. Et l'idée en faisant ça, c'est que pour pouvoir combler le trou, justement, pouvoir réécrire le mot-clé qu'il y a justement sur ce lien, eh bien, on va devoir regarder notre sujet sous un angle différent. On va devoir vraiment se creuser les méninges pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir... Quel est le lien qui lie ces deux concepts, en fait, tout simplement. Et en faisant ça, ça va être un peu comme sur notre texte, en fait. On va devoir reconsidérer l'entièreté du mind map. On va pouvoir regarder notre sujet sous un angle différent. On va pouvoir véritablement essayer de se creuser les méninges pour pouvoir trouver le truc. Et donc, rien qu'en faisant ça, eh bien, ça va nous forcer à réfléchir sur le sujet et à nous apporter des solutions, en fait, nouvelles. Vous voyez ? Ou vraiment de voir les choses sous un angle qu'on n'avait pas vu avant. Et ça, ça peut nous apporter énormément de valeur ajoutée dans un projet ou alors dans une organisation, dans une planification, dans une synthèse de documents, peu importe. Et ça, vraiment, c'est hyper, hyper important. Donc là, c'est vraiment... Je crois qu'il n'y a même que le mind map, en tout cas, à ma connaissance, qui fait ça aussi bien. Le fait de se forcer, en fait, de pouvoir faire des liens logiques entre des sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé à la base. Vous voyez ? Donc voilà, ça, c'est vraiment pour le mind map, comment en faire un. Maintenant, il y a deux choses à lesquelles il faut faire attention lorsqu'on fait un mind map, c'est qu'il faut éviter qu'il soit surchargé. Vous voyez ? Il faut vraiment respecter de 5 à 7 branches, de 5 à 7 sous-branches, quelques dessins là où il y a la place, mais pas trop non plus, de sorte qu'il faut vraiment garder le mind map clair. Ça, c'est vraiment important parce que s'il est surchargé, vous ne comprendrez plus rien. Et ça nous amène à notre deuxième point. Beaucoup de personnes sur Internet, notamment, nous disent qu'avec le mind map, on peut faire de la prise de notes. lorsque vous regardez une conférence, un cours, un bouquin, peu importe, vous pouvez prendre des notes avec un mind map. Il faut faire attention parce que le surchargement justement de votre information du mind map, il est extrêmement rapide justement avec un cours. Moi, ça fait beau avoir plusieurs années que j'utilise le mind map, à chaque fois que j'essaie de prendre des notes directement sous forme de mind map, c'est une catastrophe nucléaire. C'est vraiment, je pige plus rien de ce qu'il y a sur ma feuille. C'est une catastrophe. Donc, vraiment, faites attention à ça. Tester, vraiment, tout ce que je peux vous dire. Tester, tester, tester les mind maps, c'est super important. Je rappelle, 20% de productivité en plus parmi des managers qui ont testé les mind maps avec, pour la mémoire, entre 30 et 60% d'informations mémorisées en plus que sous forme de texte. Voilà, plus de créativité, meilleure qualité des travaux. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc, tester, 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 tester un maximum. et j'avais envie de vous montrer un exemple concret, véritablement. Alors, l'idée ici, c'est qu'on va faire un autre mind map. On va organiser des vacances, en fait, tout simplement. On va se dire, je veux aller en vacances, je ne sais pas où et je ne sais pas comment je vais y aller, évidemment. Donc, je vais voir ça, je vais faire un mind map pour essayer de trouver tout ça. Alors, l'idée ici, c'est que l'on part de zéro. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais noter tous les mots qui me viennent en tête, qui sont en lien avec le thème du voyage ou le thème des vacances, de l'organisation des vacances. Alors, une fois que j'aurai un petit texte de 3-4 lignes, je vais essayer de regrouper après ces informations entre elles pour essayer de voir quels sont les liens, les thèmes les plus récurrents, les plus pertinents aussi pour essayer de voir quelles sont les branches potentielles que l'on va pouvoir utiliser pour notre mind map. Évidemment, vous, lorsque vous ferez vos mind maps, vous aurez beaucoup, beaucoup plus d'informations, beaucoup, beaucoup plus de notes, de synthèse à faire, en fait, tout simplement. Par exemple, si vous avez des cours ou des notes sur un livre ou sur un séminaire, etc., vous aurez beaucoup, beaucoup plus de volume d'informations à gérer. Donc là, je vais prendre juste un exemple simple. Je vais, par exemple, regrouper les mots soulignés en rouge, par exemple, les mots qui sont dans les mêmes thèmes, le thème des activités sur place à faire pendant les vacances, par exemple, ou en bleu, les mots qui sont liés au thème du transport, ou en gris, ceux qui sont liés au budget, etc. Donc voilà, ce sont les différents thèmes qui me semblent importants sur le moment pour faire un mindmap. Mais bien sûr, je rappelle que chaque personne a une vision différente des choses et que, de par le fait, vous aurez tous un mindmap différent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils seront faux. OK ? L'idée, c'est qu'on peut toujours améliorer et augmenter le nombre d'informations qu'on a sur un mindmap. On peut toujours les reprendre aussi. Ce n'est pas quelque chose de problématique. donc vous aurez tous des mindmaps différents et c'est normal. Là, par exemple, ce que j'essaye de voir, c'est les différents grands thèmes, le transport, les activités sur place, etc., avec quelques sous-branches possibles potentielles. Donc là, je vais avoir, pour notre exemple, 4 grandes branches ou 5, en fait, sur le mindmap en question. Mais en fait, il y aura 4 grands thèmes majeurs. Voilà, par exemple, le budget avec le péage d'autoroute, le carburant, le transport, etc., etc. Et avec ça, on va d'abord faire un premier jet, un premier brouillon, en fait, de mindmap. OK ? Voilà, c'est pour ça, je rature, je change des choses, etc. Pour savoir où placer les choses les unes par rapport aux autres, tout simplement, pour pouvoir savoir où on va placer les différentes informations sur notre feuille. Parce que c'est assez important, mine de rien. l'idée ici, c'est que l'information la plus importante doit prendre le plus de place, doit être la plus visible sur la feuille, tout simplement. C'est pour ça que les sous-branches sont beaucoup plus petites que le grand thème principal et que les branches, que les grandes branches, bien sûr. Pareil, les dessins qui sont importants, il faudra, les thèmes qui sont importants, il faudra les dessiner avec des dessins beaucoup plus importants et aussi que les sous-branches, par exemple. Donc voilà, l'idée de faire ce premier petit brouillon. OK ? Et on va passer tout de suite au mindmap principal. Alors, première règle, comme je le disais, on prend la feuille en format paysage et on fait le dessin de notre sujet en plein milieu de la feuille. Et ça va nous permettre d'illustrer déjà la première loi que vous n'avez pas du tout besoin d'être bon en dessin pour pouvoir réaliser votre mindmap. Ce sera même plutôt un avantage que l'on verra tout à l'heure. Alors, après, il suffit de dessiner les grandes branches, en fait, les grands thèmes principaux en grandes branches. Ce que je vous propose, moi, c'est de d'abord dessiner les grandes branches avant de dessiner les sous-branches, OK ? Toutes les branches, puis après les sous-branches pour savoir justement mieux où on va placer les informations les unes par rapport aux autres parce que certaines branches, du coup, peuvent être beaucoup plus grandes que d'autres et que si on ne les dessine pas avant, on risque d'avoir des problèmes de gestion d'espace, en fait, tout simplement sur notre feuille. Alors, quand je disais justement qu'on n'avait pas besoin d'être bon en dessin, vous en avez l'illustration parfaite ici, là, j'essaie de dessiner une espèce de véhicule autour du mot transport, pourquoi pas. et l'idée que nous dit Tony Boussin, du coup, le créateur du mindmap dans son livre, c'est que même si on n'est pas bon en dessin et même plutôt si on n'est pas bon en dessin, eh bien, on va devoir être obligé de se représenter mentalement notre sujet dans notre tête, de se le visualiser. Et en fait, ça, c'est un exercice qui est très bon pour la mémoire, pour la mémorisation des choses. Et donc, astuce, du coup, si vous faites vos fiches de révision de cours, par exemple, sous forme de mindmap, eh bien, c'est une très très bonne chose de rajouter même des dessins parce que vous les mémorisez encore mieux. Donc voilà, une fois qu'on a fini nos grandes branches principales, nos grands thèmes principaux, c'est à ce moment-là que l'on dessine les sous-branches. OK ? Evidemment, voilà, chacun aura un mindmap encore différent, bien sûr, je le rappelle. Alors, par exemple, pour le coût des transports, admettons que l'on ne sache pas encore, qu'on n'est pas encore décidé de quel type de transport on souhaite prendre et que de ce fait, on souhaite avoir des informations sur les différents types de transports. Eh bien, ce que l'on peut noter, c'est par exemple, les différents types de transports que l'on pourra utiliser, par exemple, voiture, le train, l'avion, et de mettre en dessous des petits tableaux rapidement pour pouvoir noter les avantages et les inconvénients majeurs de ces types de transports, par exemple. Voilà. Ça nous permettra d'avoir une vision globale de la chose plus facilement. Comme là, par exemple, lors de la trentaine de la maison, eh bien, les animaux, il faudra payer un gardien, faire du gardiennage, par exemple. Voilà. Alors, encore, j'en rajoute une couche, d'ailleurs, sur le thème de vacances, parce qu'encore une fois, il faut mettre en évidence les informations importantes. Plus une information est importante, plus elle doit être notée, en gros, sur notre feuille, bien sûr. Alors, là, comme je le disais tantôt, il faut faire des recoupements entre les branches, entre les sous-branches, entre eux, entre les sujets, pour ajouter de l'information. Et là, par exemple, c'est une belle illustration de ce que je disais, le mot gardiennage, eh bien, je vais le relier au mot budget, parce que, eh bien, j'avais complètement oublié de penser, j'y avais pas pensé, tout simplement, c'était pas un oubli, c'est que j'y avais pas du tout pensé, au fait que le gardiennage allait être payant, et que du coup, ça allait intégrer le budget, en fait, de notre organisation de vacances. Et, donc, ça nous illustre bien ici le fait que, eh bien, la représentation globale de l'ensemble de notre organisation, eh bien, m'a fait penser à des informations supplémentaires, et notamment, voilà, au niveau du budget que je n'aurais peut-être pas pris en compte si je n'avais pas fait notre mindmap. Vous voyez, donc là, c'est une belle illustration. On avait étudié le mindmap à la base comme étant un outil de mémorisation pour pouvoir avoir des techniques d'apprentissage rapide. Sauf que, du coup, il a le bon goût, le mindmap, de pouvoir organiser des choses facilement, de pouvoir faire de la synthèse de documents facilement, d'augmenter la créativité, de pouvoir planifier des choses facilement aussi. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mindmap comme une colonne vertébrale pour les prochaines techniques d'apprentissage rapide que l'on verra lors des prochaines vidéos. Donc, si ça vous intéresse tous ces sujets-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube.